Oui, petit scarabée, tu te demandes ce que je fais, ou ce que je vais faire aujourd'hui. Écoute-moi bien, on se regarde, yeux dans les yeux. Face to face. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ou si tu es tombé par hasard sur cette chaîne de mécanique, qui est une chaîne exceptionnelle où tu apprends beaucoup de choses, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour te tenir informé de toutes les nouveautés qui sont filmés, montés, préparés par moi-même. Et sur cette chaîne, je parle bien évidemment de mécanique automobile. Donc, n'hésite pas. Déjà, tu ne regardes même pas la vidéo, tu mets un pouce bleu pour commencer. Et après, tu pourras regarder la vidéo. N'hésite pas également aussi de t'abonner, de partager mes vidéos, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous conseille également, ou je te conseille, petit scarabée, de t'abonner sur ma page Instagram. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te proposer, ou qu'est-ce que je vais vous proposer ? On ne va pas changer une équipe qui gagne. On va remonter une culasse de BMW M57, donc chaîne de distribution devant, qu'on a refait à neuf. Donc, c'est une voiture qui sort d'un garage, qu'ils ont essayé tant bien que mal de réparer cette voiture suite à une rupture de chaîne de distribution. Et cette voiture n'est jamais repartie. Jamais. Never. Never. Elle est atterrie dans mon garage. Donc, est-ce que nous allons réussir le challenge ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle n'a pas redémarré ? Tu vas le savoir tout de suite, quand tu vas découvrir cette magnifique vidéo. Tu te dis, ce charmant jeune homme, pourquoi est-il devenu mécanicien ? Non, ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est le garage en question qui a fait ça à la voiture de son client. Donc, on se retrouve sur cette chipolata, enfin, sur ce 330D, où le remplacement de la chaîne de distribution est effectué dans un garage. et ils n'ont jamais réussi à redémarrer ce moteur. Donc, voilà. Elle est arrivée ici, j'ai redémonté la culasse, j'ai fait tous mes contrôles. Et je vous expliquerai pourquoi, pourquoi la voiture n'a pas redémarré. Et nous espérons que nous, du coup, elle va redémarrer. Voilà. Enfin, du moins moi. Parce que je ne voudrais pas passer pour un abruti. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu critiques ceux qui ne savent pas faire la mécanique ? Eh bien, pour t'expliquer un petit peu, voilà, tu vois, lui, ça fait trois mois ou quatre mois qu'il attend sa bagnole. Et elle a encore la gueule ouverte. Donc, appelons un chat un chat, il faut amener à des professionnels. Moi-même, des fois, je bute sur des pannes et j'emmène ailleurs parce que, voilà, sur des pannes électroniques, je ne suis pas très calé. Je n'ai pas ce qu'il faut en plus. Et donc, il m'arrive d'emmener mes voitures ailleurs. C'est comme ça qu'on apprend qu'on grandit. Voilà. Donc là, eux, ça leur a servi de leçon. Maintenant, je pense qu'ils feront tous les contrôles nécessaires avant de remonter une culasse ou la chaîne à casser. Et on remonte tout ça en image, autant pour moi de la mettre là-bas sur le pont. Et voilà. Donc, du coup, non, je ne répare pas les tondeuses, pas encore. Mais du coup, j'ai cette série 2 à remonter. Et cette 5,35 en attente de validation du devis. Et je dois déménager cette semaine. Donc, j'aimerais bien faire au moins celle-là et celle-là. Je vous fais un gros béco. Et on se retrouve tout de suite pour le remontage. On se retrouve sur l'établi. Donc, on va remonter la culasse. On va remonter la culasse. Donc, on va déjà ouvrir, voir tout ce qu'on a dans ce beau carton-là, ici même. Donc, je vais chercher de quoi l'ouvrir. Aïe, 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 aïe. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Putain, un coup peu rouge jusqu'à la base, ça. Donc, ça, il ne faut pas que je pète ma facture. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de beau ? Attention, mes yeux. Ah, putain ! Déjà, ça me plaît ce qu'il y a dedans. Waouh ! Alors, ça, c'est bon pour la planète, le carton. Voilà. Comme ça, je mets ça là, pour le moment. Voilà. Merde, j'ai abîmé la boîte. Je ne voulais pas l'abîmer. Je la trouvais jolie, la boîte. Oh ! Regardez-moi ça. Tout neuf. Des arbres à cam. Oh, magnifique. Putain. Regardez-moi ça. Cet usinage. Si c'est beau. Voilà. Donc, ça, ça va aller ici. Donc, je vais le remettre dedans pour ne pas l'abîmer. Donc, déjà, il m'a l'air... Ah oui, c'est vachement plus épais que l'origine, déjà. Donc, déjà, un bac à renforcer. Donc, si je peux éviter d'abîmer ma boîte. Et ça, c'est l'autre. Putain, c'est beau. C'est beau. Putain. Magnifique. Allez, un bac à me renforcer. On va pouvoir remonter cette belle culasse, cette belle 330 qui a déjà été faite. faite plutôt. Donc, bon. Je n'ai pas trop abîmé cette boîte, ça fait plaisir. Donc, voilà, les copains. J'ai changé... Donc, j'ai remplacé toutes les soupapes, ici même. Cinq guides de soupapes qui étaient abîmés et les joints de queue de soupapes. Voilà. Donc, rectification, épreuve, enfin, voilà, la totale. Je vais remonter ici tout ce qui est ressort de soupapes, etc., etc. Et après, on va remonter à blanc les arbres à cam, voir si ça tourne bien, s'il n'y a pas de problème de... Comment dire ? De force, si les arbres à cam tournent librement. si ça tourne pas librement, il faudra réajuster les paliers d'arbre à cam. Allez, c'est parti. Donc, je ne vais pas filmer le remontage à culasse parce que ça, maintenant, vous commencez à savoir faire, vous n'avez plus besoin de moi. Mais, voilà, je remonte ça. Copines, les copains, on a monté... J'ai remonté toute la soupaperie. Donc, voilà, un travail de qualité sur une chaîne YouTube exceptionnelle. Et maintenant, je vais bien m'assurer que les clavettes sont bien emboîtées dans leur logement pour ne pas qu'elles s'en aillent quand on va faire tourner le moteur. Allez, je fais ça et on se retrouve après pour la suite des événements et pour la suite du remontage de cette superbe culasse. Donc, voilà, les copains, je me suis assuré d'avoir tout bien contrôlé les clavettes, qu'elles soient bien en place sur toutes les soupapes parce que ça m'est arrivé une fois, j'avais remonté la culasse d'une voiture. Enfin, c'était mon apprenti qui avait fait ça. Donc, il avait remonté toutes les soupapes sur une BMW et une fois, heureusement, j'ai contrôlé et il manquait, il y avait une petite clavette ici qui avait sauté qui était tombée dans le trou là mais ça n'empêchait pas le ressort de soupapes de tenir. Et quand j'ai contrôlé, j'ai vu qu'il manquait une clavette et heureusement, sinon, ça aurait pu être la catastrophe. Donc, je vous montre vite fait. Voilà. Donc là, tout est nickel. Donc là, on peut poser la culasse à plat parce que c'est sur un établi en bois. Bon, faites évidemment bien attention qu'il n'y ait rien sur le plan de joint. Et puis voilà. Là, je vais remonter les arbacas. Vous voyez, elle sort du rectifieur. Il ne m'a même pas enlevé la vis cassée dans la culasse. Donc voilà. c'est un professionnalisme. Donc, je vais le faire. Je vais remonter les arbacas blancs et puis après, on va remonter la culasse sur la voiture. Allez, c'est parti. Donc voilà, je me retrouve sur la culasse. Je vais essayer d'enlever cette vis cassée. Alors, je ne sais pas que je vais pouvoir la voir. Déjà, elle ne tourne pas. Alors, faites gaffe évidemment, on n'a pas abîmé ici la portée de l'arbre à cam. Là, ça ne vient pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir ça. Alors, ça, c'est arrivé parce qu'en fait, quand ils ont remonté la culasse, ils ont remonté la culasse avec les arbacas tordus et du coup, la vis, elle s'est cassée. Je ne vais pas pouvoir la voir. Je ne sais pas comment je vais faire. En plus, ils ont desserré ça comme des mulets. Voilà. Voilà. Je vais abîmer la tête, c'est tout ce que je vais faire et je ne l'aurais pas eu. c'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je vais faire. Là, c'est serré. Putain. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, normalement, c'est pas... Normalement, quand la vis casse comme ça, quand elle casse comme ça, c'est pas bloqué. On arrive à le défaire à la main. Mais là, ils ont dû serrer comme des mulets le palier d'arbre à cames. De toute façon, tout était monté à l'envers sur cette culasse et les paliers les avaient inversés. Les admissions, ils avaient mis à chappement et vice versa. Après, ils avaient tourné sur eux-mêmes. Enfin, bref, une catastrophe sur le moteur. Et là, ce qui me fait le pucher, c'est que ce culasse, il sort du rectifieur et il n'a même pas enlevé la vis. Maintenant, je vais peut-être passer une heure ou deux heures enlever cette merde et c'est pas sûr que j'y arrive. Il va falloir que je ramène le rectifieur qui perce, machin, et qui me prenne 100 balles pour faire ça. Allez, j'essaie de l'enlever. On se retrouve après, les amis. Et en espérant que j'y arrive. Donc, voilà les copains. J'ai réussi à l'avoir. Hop. Donc, ça fume un peu, c'est normal. Pour ceux qui connaissent, vous savez pourquoi ça fume. Vous voyez, normalement, quand la vis se casse, vous pouvez l'enlever à la main. Ça veut dire que là, ils l'ont trop serré. Et du coup, ça a forcé. Darba Kame, quand il a tourné, comme il était voilé, ça a tout tordu. Donc là, je suis en train de voir au niveau de la chaleur de la soupape, vu que j'ai chauffé, j'aisse mon doigt dessus. Ça brûle un peu. Donc, je vais redémonter cette soupape-là, du coup. Là, c'est froid. Là, c'est froid. Et je vais aller voir si je n'ai pas abîmé le joint de queue de soupape. Voilà. Donc, évidemment, il y en a qui me disent « Ouais, pourquoi tu critiques ceux qui ne savent pas travailler ? » Et bien, voilà, parce qu'en fait, ça rajoute du boulot et ça rajoute des heures qu'on ne facture pas forcément aux clients puisque ça, on n'a pas prévu. Et en plus, ça nous fait rechanger des pièces. Ça se trouve, là, je vais peut-être devoir rechanger le joint de queue de soupape et je ne l'ai pas en stock et il va falloir que je commande une pochette complète parce que ce n'est pas vendu au détail et que j'attende que je le reçoive pour pouvoir continuer mon boulot. Donc, voilà, ceux qui ne savent pas travailler, ceux qui ne connaissent pas, faites rien. Demandez de l'aide ou faites-vous aider par des professionnels ou quoi que ce soit. Mais en aucun cas, n'essayez de faire ce boulot-là si vous ne savez pas faire. Allez, c'est parti, je vais contrôler ça. Donc, voilà, 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 je redémonte cette soupape-là. Enfin, du moins, le ressort de soupape et puis, je vais aller contrôler mon jeu de queue de soupape s'il n'a pas cramé. Ça me fait chier de faire un travail de qualité et qu'à la finale, on oublie ce paramètre et qu'il faille tout redémonter pour... parce que la voiture fume ou autre chose. Voilà, j'occupe mes deux clavettes. Je vais redévisser. Donc, voilà, pourquoi je... Enfin, je critique. Non, je dis ce que je pense, je ne critique pas. Mais pour moi, ceux qui ne connaissent pas en mécanique ou qui n'ont pas des bases assez solides ne touchent pas, quoi. Tout simplement. Chacun son boulot. Pourquoi dans ce cas-là, je ne me mets pas à rectifier des culasses et puis des blocs moteurs tant que j'y suis. Ça reste de la mécanique. Allez, on va contrôler ça. Tac. Alors, comment il est moins jeune que de soupape ? Oh, il est en bon état. Ça va. Il n'a pas... Il n'a pas cramé. Impeccable. Donc, je peux remonter. Allez, rebelote. Donc, pour remonter le soupape, c'est simple, il vous faut un compresseur de ressort. Si vous n'en avez pas, ce sera compliqué de le faire. Vous pouvez y arriver. Il y en a qui inventent des outils. Mais c'est quand même plus agréable avec un... Merde ! Putain ! avec un compresseur de ressort adéquat que vous pouvez trouver sur Wish à 20 balles ou 30 balles. D'ailleurs, ça s'en est un. Je ne m'en cache pas. C'est le voisin qui me l'a prêté. Ça fait aussi bien le job que du Facom. Sauf que vous ne payez pas le prix. Après, celui qui s'achète du Facom pour faire ça, c'est un peu de la branlette. Ce n'est pas à l'outillage qu'on reconnaît le bon mécano. Même si ça aide des fois. Allez, hop ! C'est comme les disques jockey. Ce n'est pas parce que tu as le plus beau matos que tu sauras travailler derrière des platines. Ce n'est pas parce que tu as tous les logiciels qu'il faut pour travailler de reprogrammation moteur que tu vas être un bon reprogrammateur. C'est pareil. C'est la même histoire. Il y en a à Vérien qui font beaucoup de choses. Moi, plutôt dans mon cas, je préfère avoir le matos pour ne pas me faire chier. Mais après, voilà. Donc, on remonte les petites soupapes et après, il faut que je chope tous les paliers d'arba-cam que déjà je vois s'il n'y en a pas de cassés. Je fais tourner un petit peu la clavette. Il y a un truc qui me supporte en ce moment. c'est le temps de route que je vais pour aller bosser. Plus ça va, plus ça s'aggrave. Avant, je mettais une heure. Après, je mets une heure et quart. Une heure et demie. Maintenant, je mets quasiment deux heures. Il y a toujours il faut que j'achète un hélicoptère pour aller travailler. bon, allez, trêve de plaisante liste culasse. J'ai remis la soupape, je vais contrôler comme ma clavette. Mes clavettes sont bien mises. Quatrième soupape. Un petit coup de lumière pour y voir quelque chose. Voilà, c'est parfait. Allez, je coupe là, les copains. Je ne vois pas pourquoi il y a marqué ACP ici. Enfin bref. Ah non, ALP. J'aurais pu mieux écrire quand même. Et je vais récupérer mes arbres à cam, mes paliers d'arbres à cam. Je vais huiler un petit peu tout ça à la portée des paliers, à la portée des arbres à cam ici, là, tout le long. Et je vais faire un montage à blanc pour voir si ça tourne correctement. Let's go, c'est parti. J'ai préparé donc mon arbres à cam pour le montage à blanc. Donc je serre au couple, bien évidemment. Voilà. Donc là, je fais mon premier montage à blanc. Et je contrôle. Donc là, j'ai tout serré au couple. Là, j'ai serré au couple, maintenant, je contrôle si mon arbres à cam tourne sans forcer. Ce qui est le cas, vous voyez. Voilà. Donc déjà, on peut dire que ce côté, c'est bon. Donc là, je vais redémonter tout ça. Vu que j'ai plus besoin, là, maintenant, on est sûr que celui-là, il tourne. Et je vais faire l'arbre à cam maintenant d'admission. pour être sûr pour être sûr que tout soit parfait. ma Makita, ma Makita commence un peu à tirer la gueule. Je songe vraiment à la remplacer, cette clé-là. Je compte plus les milliers de boulons qu'elle a... Enfin, de boulons, de vis et d'écrou qu'elle a dévissés. Voilà. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait l'opération d'échappement, d'arbre à cam d'échappement, je fais la même chose. Alors, celui-là, vous voyez, tout neuf, c'est beau. Donc, je l'enlève, hop, je le mets là, se l'établit et je fais pareil avec l'arbre à cam d'admission afin d'être sûr que tout fonctionne parfaitement. Donc, au préalable, bien sûr, j'ai mis de l'huile, les gars. Donc, déjà, je contrôle sans les paliers si ça tourne. Ah, déjà, il tourne bien, déjà. Voilà. Pour bien graisser. Ah, et le gros, il n'a pas mis l'huile recommandée par BM de la Castrol 5W30LL04 Edge. Ça, ça va bien, les gars, pour se branler devant l'huile, mais sinon, le reste, on peut même mettre de la 540 là-dedans. Donc, une fois que l'arbre à caménie, on continue, du coup, on remonte. Donc, il va me manquer des vis, je vous l'ai dit, parce que le gars, il avait cassé des... Voilà, regardez. Donc, vous voyez, celui-là, par exemple, ce palier, il était là, alors qu'en fait, il va là, tout simplement. Et regardez, miracle, la vis qui est cassée de tout à l'heure. Donc, non seulement, il n'y a pas toutes les vis, mais en plus, ils avaient remplacé les vis, ils avaient mis ça à la place. Bon, c'est pareil, l'effet est le même, ça ne va pas empêcher la voiture de marcher. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi, quand même. Donc, E4, on est là. Donc, voilà, on s'assure de monter tous les arbre à cames à blanc et de faire tourner de quelques tours, voir s'il n'y a pas de point dur, si ça ne force pas, afin que le moteur, quand il va tourner, ne soit pas bruyant et que ça casse surtout. Allez, je serre ça. Non, ça me fait chier, ça. Il faut que je rate s'ils n'ont pas vissé très bien, là, bon bout. Donc, à la finale, il va manquer combien de vis. Là, j'en ai plus. Donc, il va manquer, merde. Trois vis. Et là, il faut voir ce qui se passe, parce que ça se vise de travers. Mais ça, c'est vraiment bizarre. Je vais essayer de les visser là, voir. Non, là, ça, c'est bien. Et là, voyons, on sent le... Ah, là, c'est bouillé, quoi, le pas de vis. Non, pourtant. Ce que je vais faire, je vais le faire prendre à la main, celui-là. C'est jamais, on n'est pas infaillible. Non, ça se barre de travers, même à la main. Là, ça se barre de travers. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait, cette bagnole, l'enculé. Putain, c'est fou, ça. Ça se met de travers aussitôt. C'est quoi, cette histoire-là ? Putain. On puisse mettre tout est parti au nouveau garage, les filières, tout. Bon, on va essayer d'y aller doucement. Je vais le faire avec les dynamo, ça, je verrai. Non, mais là, ça ne force pas, pourtant. On a tout à l'endroit. Putain, mec, enculé. Allez, là, c'est bon, on est pris. Voilà. 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 Allez, maintenant, je serre au couple. Donc, c'est parti. Donc, il y en a qui vont dire, il sert à la clachoc. Ce n'est pas serré à la clachoc, les gars, c'est juste approcher des vides. Vous voyez ? Non, parce qu'il y en a, il critique, mais il ne regarde jamais les vidéos. En fait, dans la moindre, dans la vidéo, il va aller chercher la moindre petite erreur, le moindre petit truc. Il va dire, il n'a pas fait ça, le mec, des nulsuls. Moi, je dis à ces gens-là, montrez-nous ce que vous savez faire. Là, on parle de faire des voitures tous les jours, des moteurs tous les jours. Ce n'est pas faire un moteur par an chez vous, dans le jardin. Donc, on a essayé des techniques et tout ça. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça ne marche pas d'abord, on dit ça fonctionne. Non, mais j'ai lu des trucs en commentaire sur ma chaîne. Donc là, il m'en reste un là, deux là. Donc ici, j'avais des pièces d'ancien moteur. Je vais voir si j'ai ce qu'il faut là-dedans. Ça me plairait bien. D'ailleurs, il y a marqué dessus BMW palier. Donc, il va y avoir de la pièce. Mais est-ce qu'on va voir ce qu'on veut ? Bon, il y a des injecteurs. Il n'y a pas ce que je veux. Putain. Je vais aller voir là-bas si je n'ai pas ça. Regardez ce que j'ai trouvé dans mon stock de pièces. Trois vis. Putain. Ça, c'est bon ça, papa. Donc voilà. Allez. Hop. Voilà. Et la dernière. Donc, est-ce que ça va tourner ? Telle est la question. Donc, serrage ou coupe. Et celle-là. Allez. Voilà. Donc, ça tourne parfaitement. Ça tourne même mieux que l'autre. Mais voilà. Nickel. Tout est séo. Coupe. Donc, ce que je vais faire, les copains, je vais démonter, redémonter mes arbres à cames. Et je vais aller monter la culasse. Je vais remonter d'abord le collecteur d'échappement. Et je vais remonter la culasse sur la voiture. Et j'espère ce soir rentrer avec. Ça me fait plaisir. Bon, il est 13h. C'est peut-être temps que je me bouge le derge. Ce matin, j'ai eu des clients. Après, il a fallu que j'ai cherché les outils qui me manquaient. Enfin bref, un vrai bordel. Donc, je suis très content. Ça tourne super. Je pense qu'on va avoir un moteur assez silencieux s'il redémarre. Parce que du coup, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait les autres. Moi, je refais tout le moteur. Mais bon. Et je pense que si ça tourne, ça va avoir un beau bruit moteur. Le bruit caractérisé du 6 cylindres en ligne de chez BMW. Et non pas le V6 en ligne comme j'ai pu voir ou lire sur des forums. Non, voilà. Il faut qu'on m'explique comment on fait un V6 en ligne. Je serais curieux de voir ça. Donc là, je suis content. Vraiment. Top. Donc là, ici, vous voyez, c'est cette petite bosse. Ici, c'est pour le capteur d'arbre à cam. En fait, ça, c'est ce qui permet de donner le signal au capteur d'arbre à cam. C'est cette petite bosse. Allez, je coupe la caméra. Je contrôle tout de l'autre côté si c'est bon et on se retrouve après. Donc voilà, les copains, on se retrouve sur la voiture. Donc, moi, j'avais déjà commencé à nettoyer un petit peu le plan de joint. Je vais repasser un petit coup de suite fait histoire d'être bien comme il faut, de nettoyer les trous des vis de culasse. Remettre le tendeur hydraulique de la chaîne de distri, le rebloquer et après, je vais piger mon moteur pour pouvoir remonter tout le reste. Allez, je vais nettoyer le plan de joint, souffler dans les trous de goujons de culasse et on se retrouve après quand c'est fait. Voilà, les amis, on se retrouve sur cette BMW 330D pour serrer la culasse. je l'ai remis en place à culasse. J'ai préparé mes trous de goujons de culasse, j'ai remonté le collecteur d'échappement, après, je n'ai plus qu'à remonter le collier du turbo. Mais là, je vais d'abord serrer ma culasse pour que ça vienne bien plaqué sur le turbo. Alors, premier passage, 70 Nm. Donc, je fais bien attention qu'il n'y a rien de coincé entre la culasse et le bloc moteur. Là, j'ai ma chaîne, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, on entend bien s'y mettre en place. Voilà. 70 Nm. Donc, c'est serrage classique en escargot. Voilà. je fais ça et on se retrouve après, les amis. voilà les amis, la culasse est maintenant serrée. Donc, je vais remonter tout ce qui est EGR, ici, devant là, devant le collecteur, ici. L'EGR, je vais remettre le collier, l'échappement, remettre le kitchen, mes arbaces, et tout ça. et j'espère que je vais arriver à la démarrer ce soir pour faire mes essais, tout ça, puis pour la restituer aux clients. Allez, let's go, darling, on est parti. Copain, j'ai réussi à remettre le collecteur d'échappement, j'ai réussi à le remboîter dans le turbo. Là, j'ai pigé mon bas moteur, c'est-à-dire que j'ai mis le moteur au PMH, et là, je vais pouvoir commencer à monter mes arbres à cames, et caler le moteur pour enfin remonter la chaîne de distribution. Alors, nous nous retrouvons sur cette culasse. Donc, vous voyez, j'ai placé mes deux arbres à cames, donc je les ai graissés, tout ça, je les ai huilés, on va dire. Et là, je m'apprête à poser l'outillage de calage, mais d'abord, il faut que je mette d'abord mes paliers d'arbres à cames, que je vais aller chercher, et ensuite, je vais serrer ça à 10 Nm, pour pouvoir ensuite caler mon moteur. Donc, je vous rappelle que le bas moteur, lui, il est calé, il est pigé, il ne me reste plus qu'à piger le haut, à mettre la chaîne de distribution et tout ça, et après, on verra, on fera tourner 4 tours, voir si tout se passe bien. Allez, c'est parti. Sur la culasse, j'ai remis les paliers d'arbres à cames, pardon, décidément aujourd'hui, et je vais aller voir s'ils sont bien tournés, parce qu'on peut les monter dans plusieurs sens possibles, et donc là, je veux bien voir si je suis dans le bon sens avant de tout serrer pour ne pas éclater toutes les soupapes contre les pistons qui sont au PMH sur le cylindre 1 et 6. Donc, je vais voir ça sur ma doc technique et je reviens. préféré, aux voisins, mes voisines, voilà, je me laisse distraire. Bon, voilà les amis, j'ai été voir le calage de mes arbres à cames, donc normalement, c'est ces deux cames vers le haut, et avec les deux vis comme ça, et n'oubliez pas, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand vous pigez votre bas moteur, n'oubliez pas d'essayer de le faire tourner, c'est-à-dire que quand votre bloc est pigé, vous ne pouvez pas aller ni en avant, ni en arrière, et moi, je n'ai pas contrôlé, donc je vais contrôler tout de suite si ma pige est bien mise, je pense que oui, mais je préfère quand même contrôler, assurez-vous deux fois, même si vous faites deux fois le travail, ce n'est pas grave, au moins vous êtes sûr que c'est... Ah, voyez-moi, elle n'y est pas la pige, donc j'ai bien fait de contrôler, vous voyez ? Donc je vais aller essayer de la mettre, alors tout seul, ce n'est pas évident, normalement, il faudrait être deux pour faire ça, parce que c'est à l'autre bout là-bas, et puis il faut tourner vite le brequin, donc je vais piger mon moteur, mon berlingot, et on se retrouve après. J'ai pigé mon bas moteur, ça y est, cette fois-ci, ça ne va pas en avant ni en arrière, donc maintenant, je vais pouvoir monter mes paliers d'arbre à cam, là, j'ai monté mon pignon, comme vous avez pu le voir, donc je vais remonter mes trucs d'arbre à cam, les serrer au couple, et libérer le blocage du tendeur de chaîne, pour déverrouiller ma chaîne, et pouvoir enfin faire mes 4 tour moteurs, donc là, il faut que je me recommande un outil de calage, parce qu'il y a un truc qui est pété dedans, et du coup, je me fais un peu chier avec une vis de 8, on n'est pas sûr d'être pile poil au bon moment, bon, en plus je suis tout seul, donc pour faire tourner en avant, en arrière, ce n'est pas évident, parce que c'est un petit peu un système à la con là-dessus, pour ceux qui connaissent, mais bon, on y arrive quand même, donc en espérant qu'elle tourne bien, parce qu'après, une fois que c'est remonté, ça, c'est la misère, donc voilà, je vais serrer mes arbre à cam au couple, et on se retrouve, évidemment, tout de suite après, pour voir la suite des événements, ce que je vais faire, j'ai peut-être été rapproché à la visseuse, puisque là, il y en a un pas casse, hop, ce n'est pas la bonne, donc je vais la ranger, c'est un bordel de moins, et après, donc voilà les poulets farcis, j'ai remonté mes arbre à cam, je vais aller les serrer, et après, on va aller poser le coffret, enfin l'outil de calage, de pigage, des arbre à cam, alors je vais régler ma quai dynamo, alors ça, les arbre à cam, ce n'est pas serré fort, donc nous vous en sommes, mais pas sur le serrage, ça ne sert à rien, allez, c'est parti, donc vous voyez, c'est une des opérations, la plus longue à faire, remonter la culasse, remettre les arbre à cam, voilà, donc là, je serre ma culasse, enfin, mes arbre à cam, pardon, pardon, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501